On va commencer tout de suite avec une nouvelle qui surprend quand même, évasion d'une prison à Laval. C'est survenu ce qu'on comprend hier soir, la Sûreté du Québec qui demande l'aide du public pour retrouver Yacine Zouaoui. Vous avez sa description, c'est un pied 11 pouces, environ 190 livres, cheveux noirs, s'exprime en anglais. C'est quelqu'un qui est, on dit qu'il était dans une prison à sécurité minimale néanmoins, purgeant une peine à durée indéterminée pour l'instant, mais pour meurtre au deuxième degré et voie de fait causant des lésions. Donc c'est comme si on se réveille ce matin et qu'il y a un meurtrier en cavale. Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec, est avec nous. M. Tremblay, bonjour. Non, est-ce que M. Tremblay m'entend? Il ne semble pas m'entendre. M. Tremblay, bonjour. Bon, visiblement, la communication va devoir être corrigée ou rétablie. Oui, donc c'est une évasion qui, on demande au public, qui suscite certainement une certaine inquiétude compte tenu des antécédents du type. Les policiers, bon, vous en doutez bien, toujours la même recommandation. On dit dans le communiqué de la Sûreté du Québec, si vous apercevez l'individu, vous contactez la SQ, vous contactez le 911, vous n'essayez pas de vous en approcher. Vous vous en doutez bien. Donc on a rétabli la communication. Stéphane Tremblay, bonjour. Bonjour. Donc un individu que vous considérez comme dangereux? Oui, en fait, c'est un individu, en fait, qui était détenu dans un centre de sécurité minimal fédéral de la Montée-Saint-François à Laval, qui s'est évadé en soirée jeudi. On a émis un avis de recherche, en fait, pour demander au public de nous aider à retrouver cet homme-là. On demande aux gens qu'il apercevrait de contacter le 911 directement, de ne pas tenter de s'en approcher. Et s'ils ont de l'information à nous transmettre, qui peut nous permettre de le retrouver, ça serait de communiquer avec nous de façon totalement confidentielle à la Centrale d'information criminelle ou 1-800-659-4264. Oui. On a fourni tout à l'heure le tableau, le descriptif. Vous n'avez plus de détails qui aideraient des gens à reconnaître l'individu? On sait que l'homme était habillé avec un haut de couleur pâle, un jeans, des souliers noirs, qu'il se déplacerait à pied, mais qu'il pourrait tenter de se trouver un transport et qu'il pourrait notamment aussi tenter de quitter la province et qu'il pourrait se trouver dans le secteur de l'Ontario. OK. Donc, on n'exclut pas qu'il se soit trouvé un transport pour se déplacer ou être en route vers l'Ontario. C'est les informations que les enquêtes jusqu'à présent peuvent nous fournir. Il y a des fortes possibilités qu'il ait tenté de quitter la province en direction de l'Ontario. OK. Question plate et simple, mais comment ça se fait qu'il s'est évadé? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé au pénitencier? Les détails de l'évasion comme tel, à mon niveau, ne sont pas connus. On sait que l'individu avait été vu en soirée, puis au décompte de fin de soirée par les agents du service carcéral, il était manquant. D'où la demande au policier qui a été faite, puis d'où l'avis de recherche qui a été lancé au cours de la nuit pour tenter de localiser rapidement. Quand vous lancez un appel au public comme ça pour un détenu, quand même, c'est un... je comprends que c'est un individu dont le public doit éviter de s'approcher s'il est déjà... je voyais l'accusation, meurtre deuxième degré, voie de fait grave, c'est pas un enfant de coeur. C'est la recommandation de ne pas s'en approcher, je pense, qui est assez sérieuse. Effectivement, vous avez parlé de ses antécédents. Il était détenu depuis 2011 dans un dossier d'homicide. Par contre, il était aussi détenu dans un centre de détention fédérale à sécurité minimale. On demande toujours aux gens de ne pas se mettre en danger, s'ils l'aperçoivent, c'est de communiquer avec le 911 ou s'ils ont de l'information, ils peuvent les communiquer de façon confidentielle. On ne demande pas aux gens d'intervenir par eux-mêmes, mais de nous aider à le laisser. Eh bien, on va suivre ça dans les prochains jours. prochaines heures, prochains jours. Stéphane Tremblay, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, vous avez le descriptif de l'individu. Vous avez... si vous avez des informations, vous savez dorénavant quoi faire. Ouais, on est quand même un peu curieux de savoir comment cette évasion a pu se produire. Je comprends que la Sûreté du Québec, eux, c'est pas leur mandat, ce ne sont pas les services correctionnels fédéral. Ils ont le mandat à partir du moment où il est en liberté de le retrouver. On a quand même cette petite curiosité, je pense, que des journalistes d'enquête vont travailler là-dessus dans les heures à venir.